Depuis les travaux parlementaires diffusés en direct, il paraît qu'il y a beaucoup d'entre eux qui s'intéressent à ce qu'ils vont dire et faire dans le Parlement. Ou suivre les news, ou sans doute faire partie de ce qu'ils vont. Lundi, vous avez donc l'occasion de vous satisfaire vos curiosités. Surtout parce qu'il y a 14 orateurs qui font intervenir dans le discours du programme, 13 là-dedans font élit et qui peut prendre la parole pour la première fois. C'est-à-dire 14, en fait, si nous comptons PNQ, qui est ministre de la Palle, font une réponse. Ils sont capables un peu de bonheur pour tirer la conclusion de leur capacité de faire un nouveau Parlementaire. Après tout, ils font arriver. Toutefois, quand nous avons des prestations de 14 nouveaux, ils sont toujours capables de faire un premier bilan. En général, ils ne sont ni plus bons ni moins bons qu'ils ont des prédécesseurs. Parce qu'ils ont tout dans ces 14 interventions-là. Ils ont des discours qui vont battre, sans la tête, ils ont des bons délivrés, aussi bien sur le fond que la forme. Ils ont même parfois une certaine élégance qui, malheureusement, a une qualité bien rare dans le Parlement. Il y a aussi des gens qui vont débattre, qui vont prendre leurs dossiers et qui vont expliquer ce qu'ils peuvent faire. Il y a aussi des députés qui croient qu'ils sont encore en campagne électorale, qui suivent un mauvais exemple de vieux parlementaires des ordres. Et les autres qui pensent qu'ils nous intéressent, écoutent leurs racontes en longue église ce qu'ils vont faire dans leur vie. Un peu, comment on va nous faire ? Nous, 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 nous sommes encore bons pour tirer une conclusion. Parce qu'il y a des députés pour améliorer, sans doute. Il y a des capables pour être un élu moyen. Mais il y a toujours des capables de tirer une autre conclusion. Pas leurs députés, cette fois-là, mais beaucoup de gens qui ont fait ça. Dans tous les discours, il y a des fonds avec la forme. Mais malheureusement, ils ont fait une fixation sur la forme, plus spécifiquement leur accent. Un étranger qui tente des Mauriciens critique « accent de ma député » comme ça, pour probablement croire qu'il y a des Mauriciens qui ont une cause anglais, comme dans les newscasts de BBC. Ou alors, c'est un joli accent parisien quand il y a des causes français. Pourtant, la majorité des Mauriciens, quand il y a des causes anglais ou français, est un niveau moyen, faible, pour ne pas dire médiocre. Pourtant, il y a des premiers pour critiquer. Par un droit, c'est la vie créole dans le Parlement. Si tu gagnes un droit, tu peux donner une expression pour décrire ça dans le monde. C'est ce que tu as connaissances. Merci. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501